Hello du lundi 17 juillet j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau vlog créatif que j'ouvre aujourd'hui après avoir abandonné lâchement mes enfants à la gare ils sont dans le train direction le sud de la france pour aller chez mes beaux parents et voilà donc un peu un peu triste un peu heureuse en même temps je vais avoir du temps pour moi du temps pour c'est une catastrophe du temps pour m'occuper de mes cheveux c'est horrible du temps pour voilà pour mon homme et moi pour genre le silence ça va nous faire bizarre deux semaines dans deux semaines le dimanche un peu moins de deux semaines on les retrouve dans le sud de la france chez mes parents et ça veut dire que quelque part ça veut dire que c'est la première étape avant les vacances quoi voilà bientôt les vacances donc je suis impatiente je ça se voit peut-être alors cette semaine déjà demain je suis en déplacement à lyon toute la semaine pour le boulot je vais emmener je pense un je sais pas ce que je vais emmener tiens faudrait que je réfléchisse je vous dirai ça tout à l'heure parce que je sais pas peut-être un top je vais pas emmener le gros pull de simon bon de toute façon on va faire le point sur mes encours est ce que je vais avancer cette semaine j'ai pris mes petites notes ce matin mais j'ai pas pu vous prendre avant parce que parce que je travaillais ce matin avant d'emmener mes enfants à la gare et d'ailleurs je peux pas vous prendre longtemps parce qu'il faut que je travaille donc on va faire ça rapidement déjà ce matin pour vous dire que j'ai commencé mon troisième carré de du mois et donc je suis un peu à la bourre il va falloir que j'en fasse deux ou trois cette semaine voire plus après je sais que on va avoir sept à huit heures de voiture avec mon homme dimanche je crois que c'est le 30 ou le 31 sur notre route pour descendre et je pense que c'est ce que je vais emmener entre autres j'emmènerai peut-être ça et autre chose donc j'aurai peut-être le temps d'en faire un ou deux à ce moment là à voir voilà aujourd'hui je porte le top baigneuse d'atelier émilie que j'ai tricoté avec mon mérino soit voilà le mérino 60 40 mérino 60 % mérino 40 % de soi que j'aime beaucoup je l'ai tricoté c'était quand l'été dernier ouais en août de l'été dernier et je l'ai porté pas mal ça bouge pas là c'est le coloris en brun que vous pouvez retrouver sur la boutique il y en a un petit peu je crois il y en un petit peu sur le mérino soit si je dis pas de bêtises ou le mérino bambou soit je sais plus et de toute façon sinon vous pouvez me demander sur d'autres d'autres qualités il n'y aura pas de problème c'est un coloris qui est vraiment super pour pour l'été je trouve très frais voilà bon qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je vais faire à la fin de la semaine le tirage au sort de vos commentaires pour le coloris summer 2023 des chaussettes de la vienne à chaussettes autoréante je peux vous dire tout de suite que le juste prix le juste poids de cette pelote et de 75 grammes et oui donc avec 75 grammes vous allez vous faire plaisir je viendrai à la fin de la semaine j'aime le noter sinon je vais oublier tirer au sort et vous annoncer le nom de l'heureux ou l'heureuse gagnante à la fin de la vidéo donc je j'ai pas le temps de m'apprêter je suis désolé je ne suis pas maquillée je suis pas coiffé en fait et j'ai pas lâché mes cheveux parce qu'il fait chaud vous m'en voudrez pas alors j'ai noté quoi cette semaine je vous ai dit j'ai noté quatre carrés de creeper ce serait top mais voilà je m'en mets quatre je sais pas si j'en ferai quatre j'ai noté le dos parce qu'en fait depuis la fin de la vidéo dernière j'ai pas fait grand chose j'ai toujours le dos ça j'aimerais bien faire bien sûr que j'ai envie de faire en fait j'aimerais bien l'avoir pour fin août début septembre donc le dos du culot crochet multicolores donc ça de toute façon j'ai envie de voir comment toutes mes couleurs s'agence donc je vais le faire donc c'est le eclectic sweater ensuite donc ça j'ai mis tous les sacs que je devais faire ici ensuite j'ai toujours pas monter le top kington et j'aimerais bien faire le castan mais je vais pas faire je le ferai plus tôt en fin de semaine je pense le castan parce que j'aimerais que les autres choses avancent en attendant je me suis noté je me suis noté de terminer cette semaine le pull de simon il y à la douane ça veut dire mon fils qui m'envoie des messages attendez deux secondes mes trois garçons sont dans le train sans accompagnement donc comme mon fils a 14 ans mon fils est né on estime que ça va mais j'avoue qu'ils sont pas ils sont pas non plus super super à l'aise et il ya mon fils qui me dit qu'il a la douane il doit se faire des histoires dans sa tête j'espère que ça va aller non non pas d'inquiétude tout va bien on respire donc je vais remonter les mailles de cette manche je vais le faire assez rapidement parce que je veux terminer ce pull et et voilà donc ça va être mon objectif de cette semaine c'est tricoter la seconde manche du pull so basic sweater de simon et avoir le projet terminé il ya voilà ensuite avec la chasse qui grince c'est toujours plus agréable alors j'ai mis en kek le second le second écheveau de mon mérino coton pour le pearl iti le pearl iti si vous vous souvenez je j'ai fini le corps donc ben va falloir que je commence à séparer j'ai envie en fait c'est celui que j'ai envie de d'avancer j'avoue que c'est vraiment celui qui que j'ai envie d'avancer j'ai envie de le voir terminé donc ça je sais peut-être celui que je vais emmener demain mais ça veut dire qu'il faut que je m'en occupe que je passe la séparation pour que soit plus simple donc je vais peut-être le faire cet après midi au moment de ma pause je voudrais aussi cette semaine terminer donc ça c'est la première chaussette puzzle chausson chaussette puzzle qui est vraiment très bien elle est vraiment sympa j'aime beaucoup et donc je j'ai commencé la seconde et j'aimerais bien l'avancé l'avancé tranquille ou j'aimerais bien au moins faire le le dessin du jacquard j'adore je vous annonce des trucs comme ça mais en fait j'aurais peut-être pas fini alors c'est faisable quand même bon après si on rajoute avec tous les autres trucs que je veux faire tout de suite ça devient moins faisable on le sait alors je crois que voilà il ya tout là je vous ai tout montré je regarde juste si j'ai noté autre chose ah oui la fin du corps willow mais j'ai quatre j'ai quatre mailles j'ai quatre ans à faire donc ça n'est pas de souci ça va être du zéro cerveau en fait j'ai quasiment plus de zéro cerveau j'aime bien le zéro cerveau c'est à dire je n'ai quasiment plus rien pour tricoter sans regarder et ça c'est pas très cool donc je sais pas trop on va voir en fait il faudrait que je termine le chausson pour monter une autre chaussette zéro cerveau quoi voilà écoutez c'est tout pour cette semaine c'est déjà pas mal je suis en train de crocheter donc du coup je suis pas concentré sur vous je suis reparti dans mon truc en plus il faut pas je fasse ça parce qu'il faut que je travaille donc je vais juste crocheter un petit peu en vous parlant et ce sera bien voilà je voulais vous remercier vraiment pour tous vos commentaires sous les vidéos c'est toujours sympa et ça m'encourage à continuer donc pour répondre un petit peu aux inquiétudes que vous pouvez avoir sur le fait que j'ai envie de ne plus faire de vidéos c'est pas vrai j'ai pas dit ça j'ai plus dit qu'à un moment peut-être que ce serait moins intéressant pour tout le monde voilà que je continue donc juste pas envie de me dire c'est bon il y a de moins en moins de gens qui regardent moins en moins qui regardent je trouve ça un peu triste voyez mais en fait c'est pas le cas aujourd'hui donc la réflexion l'était juste sur un futur probable à un moment c'est normal il faut laisser la place aux jeunes voilà donc je vais vous faire des bisous je vous laisse là j'ai aussi une grosse étape d'étiquetage à faire et j'ai pas mal de commandes aussi à traiter et vous avez raison parce que je ne suis pas encore en vacances et j'ai encore une séance de teinture qui est prévu le dimanche 23 juillet si je dis pas de bêtises donc si vous voulez me faire des précommandes c'est encore possible mais je pense que à partir du je crois que je vais teindre aussi le 26 je vais faire une petite le 23 et une le 26 le mercredi 26 et ce sera ma dernière avant les vacances donc vous avez si vous voulez faire des précommandes vous avez cette date de voilà mais le truc c'est que je vais pas pour le traitement des précommandes je ferai ouais je ferai sur le dimanche pour les derniers jours de teinture parce que le mercredi ça aura pas le temps de sécher j'aurais pas le temps d'étiqueter pour vous envoyer samedi donc sachez le le dernier jour de teinture avant mon départ en vacances pour les précommandes ça sera le dimanche 23 juillet ça c'est dit et vous le savez voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain je termine ce carré je m'occupe du pull du top pearl iti et je vous montre ça peut-être pas demain parce que demain je serai en déplacement ou alors je vous montrerai je mettrai quelques images pendant que je tricote dans le train comme j'aime bien faire et je vous retrouve mercredi parce que mercredi j'aurai le temps j'aurai du temps pour vous pour vous montrer un petit peu ce que je fais voilà et mercredi d'ailleurs je fais un ride à thon donc en fait je à partir du moment où je me lève et généralement ce qui se passe c'est que je booking tout de suite et ça sera le début de 24 heures de lecture c'est à dire qu'en 24 heures je vais essayer de lire au maximum et ça va être trop cool ça va être une journée farniente je vous emmènerai à la bibliothèque parce que je vais choisir des livres voilà pour le mois d'août tout ça donc je vous emmènerai voir ça mais ça ça a lieu sur ma chaîne lecture n'hésitez pas à me suivre je parle vraiment de lecture très très éclectique voilà il ya de tout il ya de la littérature blanche il ya de la sfff il ya parfois de l'horreur parfois des livres de science-fiction je dis sfff parce que c'est science fiction fantasy fantastique c'est un plusieurs genres que j'aime bien voilà je lis tout j'ai même de la poésie moins d'essai j'avoue mais voilà mais ça aussi de temps en temps donc je vous invite si vous avez envie à me rejoindre là bas et si vous allez sur ma chaîne lecture il ya un discorde qui vous emmène vers voilà un forum de discussion discorde pour papoter de tous nos livres de toutes nos piles à lire et tout et c'est trop cool on est nombreux déjà et le discorde est vraiment très actif et on m'a demandé aussi comment faire pour rejoindre mon discorde créatif alors je le rappelle comme je l'ai déjà dit mon discorde il est lié à ma marque et notamment à mon patron patron qui est une plateforme de deux comment dire de mécénat voilà c'est vraiment que je cherchais de mécénat vous avez le lien en dessous dans la barre d'infos donc en fait pour me suivre et accéder au discorde il suffit de de faire une participation un peu comme un don et à partir du moment où vous faites ce don vous avez le droit à accéder au discorde donc du coup à faire partie de la communauté qui est là bas et puis tous les toutes les saisons tous les changements de saison je j'envoie à tous mais mes souscripteurs patreon un petit cadeau laineux entre guillemets avec plein de petites choses sympathique donc ça c'est plutôt cool voilà le prochain ça sera pour l'automne je vais vous faire des bisous cette fois j'ai papoté j'ai papoté maintenant il faut aller travailler allez je vous et je vous fais des bisous à plus tard oh 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 Hello du jeudi matin Avant que je prenne le boulot Voilà donc j'espère que vous allez bien Je ne suis pas venue vous voir Mardi je vous ai montré quelques images J'étais dans le train donc j'ai tricoté un petit peu Pas beaucoup parce que j'étais pas bien En retour j'ai pas du tout tricoté J'étais vraiment pas bien J'étais vraiment pas trac Genre j'ai pris un coup de chaud à Lyon je pense J'avais mal à la tête le soir Pas top Hier c'était une journée farniente Mais plutôt dédiée lecture Mais j'ai pas mal tricoté Et d'ailleurs ce que vous avez vu mercredi A bien avancé Et je voulais vous montrer ce matin En fait ce que j'ai fait Et ce qu'il me reste à faire Comme ça je pense vous le montrer fini ce soir Je suis trop contente Alors je pense que ça ne va ressembler à rien du tout Je vous dis tout de suite Alors c'est quoi Si vous voyez ce que c'est quand même Voilà donc Je vais vous le montrer dans le sens comme ça Je pense que c'est Voilà donc ça c'est mon top Qui m'a l'air court Mais il m'a l'air super court En même temps je pense que le mérino coton Va se détendre Mais quand même il m'a l'air court C'est pas grave Je pense qu'il va se détendre Il y a des chances Alors c'est le pearlity Et le pearlity de Gregoria Fibers Je vais vous montrer ce que je ne vous montre jamais en fait Je crois Pour vous rappeler un petit peu à quoi ça ressemble Donc c'est un top tout simple Voilà Qui commence par le bas jusqu'en haut Elle le porte avec une taille haute Je pense que c'est pour ça qu'il est assez court Et moi j'ai quasiment tout terminé J'ai juste à Faire la couture Enfin je pense que c'est un rabat à trois aiguilles Si on est logique Des deux Devant et deux derrière Non Devant derrière Gauche droite Et ensuite J'ai la écorde à faire Et il sera terminé Je crois Alors attendez Je vérifie parce qu'il y a quoi sur les manches Je ne suis pas sûre qu'il y ait grand chose sur les manches Alors qu'est-ce qu'ils disent Donc là j'ai fait le dos Oui c'est un rabat à trois aiguilles Donc il faudrait que je le fasse Ensuite vous allez travailler un high cord Sur toute l'encolure Donc ça c'est ce qu'il faut que je fasse Finishing Et c'est tout Il n'y a rien sur la manchure En même temps la manchure Bon elle est plutôt clean Ça va Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus Le devant et le dos sont exactement pareils Voilà je tiens à le dire Bon après moi je n'ai pas énormément de poitrine Donc ça ne posera pas trop de problèmes Mais pour ceux qui ont une forte poitrine Ou qui du moins ont de la poitrine Je trouve ça un peu moyen Moi j'aurais bien fait Un petit peu plus devant ou dos Vous voyez Après il faut l'essayer Voilà J'ai peut-être intérêt à l'essayer comme ça Je ne sais pas Bon on va voir J'espère que ça va resserrer cette maille centrale Qui n'est pas très jolie Donc on va voir ce que ça va donner Pour le moment je le trouve assez court Je vous rappelle que j'ai fait la dernière taille Parce que je l'ai fait en fingering Donc ça a un rendu un peu différent De ce qu'elle fait Puisque au départ Le top est en DK Je m'en suis rendue compte Après l'avoir montée La quiche Oui vous pouvez dire la quiche Vous avez le droit Et donc ça c'est quelque chose Que je voudrais terminer Aujourd'hui J'espère qu'elle ne va pas se barrer Complètement quoi Ça m'inquiète Vous avez vu Donc le rabat à trois aiguilles Juste c'est intéressant Parce que je vais vous montrer Donc on met le Le tricot Sur l'envers C'est joli aussi l'envers Forcément c'est des côtes aussi Je pourrais peut-être le porter aussi Dans ce sens là d'ailleurs Juste à mon avis Ah non avec la couture Le rabat à trois aiguilles Ce ne sera pas possible Et le tricot Envers contre envers Pardon Et on va remettre Donc en fait si vous voulez Cette aiguille là Je vais remettre mes mailles De l'épaule opposée De la même épaule Mais devant Sur l'aiguille Et avec une troisième aiguille Je vais tricoter ensemble La première maille Du devant et du dos Et ensuite je vais tricoter La deuxième maille Du devant et du dos Et je vais rabattre La première maille Sur la seconde Que je viens de tricoter Petit à petit Comme ça Jusqu'au bout Ok Donc c'est pas très long à faire C'est juste des manipulations Et voilà Et hier j'ai réussi A le tricoter En bouquinant celui là J'avais peur De ne pas pouvoir le faire En comptant les A devoir compter toujours Toujours les mailles Et en fait j'ai réussi J'ai un petit peu peur Pour la longueur Mais bref Normalement Cet après-midi Je vous le montre terminé Et je voulais vous dire aussi Que j'ai vraiment Peu utilisé Mon second cake Donc Je vais Je vais Qu'est-ce que je voulais dire Je pense que pour l'i-cord Je vais quand même en utiliser Ça consomme pas mal l'i-cord Et c'est un peu long l'i-cord À faire Et voilà Donc du coup Je vais l'utiliser certainement Mais il m'en restera pas mal Donc un écheveau Pas beaucoup Plus Vous voyez En trois pelotes Ça passe Je pense Sans problème Donc voilà Ça va être mon projet du jour Sinon j'ai fini le corps Du Willow Donc ça Il se met en attente Et c'est tout ce que j'ai fait C'est déjà pas mal En fait je devais Normalement faire Que le devant Du top Et puis J'étais dessus Et puis je me suis dit Bah pourquoi je continue pas Allez vas-y continue Ça fera ça en moins Un projet en moins Quand j'aurai fini ça Je vais faire un peu De carré Parce qu'il faut que j'avance Mes carrés Sinon je vais vraiment Être à la bourre Et voilà Tout ce que je voulais vous dire Je vous retrouve peut-être En début d'après-midi Pour vous montrer Que j'aurai fini à ma pose Je pense L'i-cord Ouais Je pense Tranquillou Ça va le faire C'est pas si long que ça Non plus Voilà Donc Je vous retrouve peut-être Cet après-midi Je verrai si c'est dans La pénombre ou non Hier il faisait froid J'ai eu froid Et Ah oui non J'ai d'autres choses A vous dire J'ai d'autres choses A vous dire Et il est presque 9h J'ai 5 minutes Déjà je porte ma robe La Lola dresse Et je la porte Seulement avec un soutien-gorge Et je voulais vous montrer Que Il n'y a pas de soucis Je suis contente Je suis contente Ça passe sans problème Donc ça C'est cool Je vais la porter aujourd'hui Voir si elle s'étend encore Elle est longue Quand même Elle est quand même longue Mais C'est pas mal Ça me plaît bien comme ça Donc c'est ce que je voulais Pour le moment Je suis contente Et je voulais vous dire autre chose C'est que j'ai reçu Une petite enveloppe De l'adorable Marie Alix Qui m'a envoyé Tout un lot Pour me faire plaisir Parce qu'elle a été touchée De ce que j'ai dit Dans ma vidéo Mais C'est super gentil Vraiment C'est tellement gentil Mais j'ai pas fait ça pour ça Je tiens à le dire Vraiment Je trouve que c'est vraiment Une personne adorable Et j'ai eu vraiment Un plaisir De t'avoir rencontré Marie Alix Et j'espère qu'on aura l'occasion De nouveau Papoter Peut-être un peu plus longuement Parce que c'est toujours très rapide Quand même Sur les stands Comme ça Et elle m'a proposé gentiment De m'envoyer des choses Je suis très contente Je suis impatiente De les montrer à mon fils Joseph Mais là il est parti en vacances Et en plus Elle s'est proposé gentiment De répondre à ses questions S'il voulait Parce que Joseph a Pour le moment A 12 ans L'ambition d'être un jour Auteur-illustrateur Vous savez Les grandes ambitions De nos enfants Et nous-mêmes Quand on est enfant Donc c'est un métier Qui le tente Et c'est vrai que du coup Du coup c'est chouette De pouvoir A l'occasion peut-être Papoter un petit peu Je ne sais pas trop S'il aurait des questions Je pense qu'il serait quand même timide S'il devait te rencontrer Mais en tout cas Lui montrer un petit peu L'étendue de ton travail Tout ça C'est super Donc je vais Je vais descendre l'enveloppe Je pense Pour lui montrer Quand on sera en vacances Et voilà Donc c'est super gentil Déjà Il y a deux pins Je ne vais pas les sortir Si je voulais les laisser Les protéger Donc il y a deux jolis pins J'adore celui-ci Celui-ci J'adore 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 Donc on dirait des coquelicots Mais en même temps Je me demande Moi c'est pas des coquelicots C'est des très jolies fleurs rouges Mais ça a l'air d'être Sur un arbuste Alors je ne sais pas ce que c'est Mais j'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Là une jeune fille Une jeune fille aussi Très mignonne Voilà Ensuite il y a tout un lot De cartes postales Vraiment très jolies Je vais vous les montrer Je vous montre Moi j'adore celle-ci Je pense que je vais la mettre Cet automne là Ah mais j'ai pas pu En fait qu'elle avait écrit un mot Je me disais Elle m'a pas lu ces mots Mais voilà C'est sur celle-là Ah c'est cool Ah oui c'est cool Elle sera onitite Donc on se verra onitite J'adore celle-ci C'est une de mes préférées C'est vraiment jolie Celle-ci aussi je l'aime beaucoup Elle tricote sous un arbre Elle est vraiment jolie Celle-ci Alors on est vraiment Dans l'ambiance automne Mais Marie-Alix On sent qu'elle aime bien Les tons chauds Enfin en même temps Il y a des images Où il y a du violet aussi J'aime bien le violet Celle-ci aussi J'aime beaucoup Vu d'une intérieure De cabane De cabane De tente Une jolie tente Hop Celle-ci aussi Je l'aime bien Voilà Ensuite il y a Une grande illustration Celle-ci Et des marque-pages Recto verso Qui sont très chouettes J'adore les marque-pages Donc c'est trop cool Voilà Après à chaque fois Il y a le petit logo De Marie-Alix Celle-ci C'est une reprise Alors elle est sympa Celle-là Parce qu'elle n'est pas Vraiment pareille Des deux côtés Mais en même temps Je suis en train de dire Une bêtise Il y a celle-ci Elles sont pareilles Sympa ça aussi Et ça c'est Gou Voilà Donc j'aime beaucoup Le travail de Marie-Alix Franchement C'est vraiment chouette Des ambiances Très Très fortes Très Il y a vraiment Un trait De créan Je ne sais pas du tout Comment tu travailles Marie-Alix Donc je ne vais pas dire De bêtises Parfois j'ai l'impression Qu'il y a des photos Que tu t'appuies Sur des photos Pour ensuite Retravailler par dessus Je me trompe peut-être Mais ça serait intéressant De voir un petit peu Comment tu fais En tout cas J'aime bien C'est chouette Voilà Donc merci beaucoup C'est adorable Je vais Je te dis Je vais emmener l'enveloppe Je vais l'emmener Je vais montrer ça à Joseph Quand je vais descendre Dans le sud Elle ne prendra pas Beaucoup de place De toute façon J'ai une valise dédiée Non je vais s'enfer C'est un peu vrai quand même Une valise dédiée A mes projets créatifs Pour les vacances Il faut savoir Si vous m'emmenez avec vous En vacances Que j'emmène une valise À part en plus Avec du tricot De la lecture Voilà Du dessin Voilà Merci beaucoup Vraiment c'est super gentil Et bravo pour ton travail Et voilà Donc si vous ne connaissez pas Je fais sa promo Parce que vraiment Je pense que vous la connaissez Vous en avez entendu parler Surtout que Je crois que c'est Lauriane L'eau demoiselle Qui en a parlé Il n'y a pas très très longtemps Donc je vous invite Donc je vous invite à aller Découvrir son travail Et aussi son podcast Parce qu'elle a un super podcast Et vraiment Il est trop beau ton pull de Hein Ton pull de Il est trop beau ton pull en jacquard De Oh mais pourquoi est-ce que ce matin Je n'ai pas de tête Kathleen Hunter Voilà Il est trop beau ton pull en jacquard De Kathleen Hunter Tu peux être fière Il est trop trop beau Et ça te va bien Comme ça je trouve Un peu plus fité Que ce que tu pensais Je trouve que vraiment Il est trop joli Allez le voir Et dites lui Que vraiment Pour un premier jacquard C'est trop chouette Voilà Donc j'aime beaucoup ce projet Et là Il est 9h Et il y a la sonnerie D'une montre Qui me dit Qu'il faut que j'aille travailler Donc cette fois-ci C'est la bonne Je vais vous laisser là Et on se retrouve Un peu plus tard Avec normalement Un projet terminé Bon juste pour vous montrer Que j'ai fait Mes deux Mes deux rabats A trois aiguilles Et que je ne suis pas Super contente Parce que je ne tombe pas Pile poil sur le même motif De côte Bon Je ne sais pas pourquoi Je ne comprends pas En même temps si Je pense que ce n'est pas De ma faute Parce que Ça doit être dû Au fait que On enlève tant de mailles Ici Là on rabat tant de mailles Ici Et que du coup On ne tombe pas Sur quelque chose D'où c'est pile poil en face Bon c'est un petit détail Personne ne regardera Le haut de mes épaules Et j'ai retrouvé ma maille En fait que j'avais mise Sur un des arêtes mailles Et donc elle est là Et je vais essayer Quand je vais faire la e-corde De la récupérer Voilà Elle est tombée là Donc j'ai mis un petit Un petit progrès skipper Là Pour pouvoir M'en occuper Et juste Je vous montre Vous avez vu un peu Les détails de la laine En fait C'est super sympa J'aimerais bien J'aimerais bien pouvoir La refaire Refaire ce coloris Parce que vraiment Je l'aime beaucoup Il faut que je retrouve Dans mes notes Dans quel bain Je les ai plongés Parce que vraiment Ce gris Ce gris C'est parme quoi Enfin je ne sais pas Si là vous voyez A peu près bien la couleur Gris parme Oh on a une maille en vert là Mince C'est sur le dos Donc ça va Ça c'est le devant Il va falloir que je mette Une petite étiquette Pour justement Qu'il n'y ait pas de soucis Mais ouais J'aime beaucoup Le rendu De ce gris Gris foncé Avec des teintes de rose De gris plus foncé Et tout J'aime beaucoup Voilà Donc je vais m'attaquer A la e-corde Je ne sais pas trop quand Et je vous montrerai Comment je vais faire Pour relever cette maille Je ne sais pas trop Ça sera au feeling Au moment où j'y serai Je vais voir Peut-être que je vais Quand je vais remonter Une maille ici J'ai un cheveu Qui va absolument Se joindre à la manœuvre Quand je vais remonter En fait une maille ici Je pense que je vais La prendre en même temps Vous voyez comme ça Je prendrai les deux mailles Comme ça Donc Je ne sais pas Je vais voir Peut-être que je vais L'accrocher d'ailleurs Sur deux mailles Comme ça Hop Et on va voir ça Vous n'avez rien vu Parce que j'étais hors-chambre Bon c'est pas grave Du coup je l'ai accroché Sur la maille plus haut Pour que ça ne se voit pas trop Et je vais faire ça Comme ça je pense Voilà Bon allez Je vous laisse Pour le moment Ok Et ben voilà Quelques heures plus tard Le Purlity est terminé Il a son i-cord Voilà Hop Il est là Je dois faire le raccord Ici Et voilà L'encolure est bien Alors là on est sur le dos Donc c'est bien C'est nickel là Vous voyez Là c'est vraiment nickel Tac Mais sur le devant Enfin celui que j'avais décidé D'être le devant Il y a un petit trou là Vous allez le voir Un petit trou là Alors Concrètement Je vais pouvoir resserrer Je pense les mailles Pour enlever le petit trou Mais Mais voilà Alors il faut savoir Que j'ai pas suivi Ce qui était écrit Pour l'i-cord J'ai fait un i-cord A 3 mailles Au lieu de 2 mailles Parce que je trouvais Que c'était petit 2 mailles Et J'ai J'ai fait J'ai relevé plus de mailles Qu'elle l'a dit Donc j'ai vraiment relevé Quasiment toutes les mailles Petit à petit Bien entendu Et Heureusement Que j'ai fait ça Parce que sinon Déjà je la trouve très Courte Pourtant je suis là Sur la bonne hauteur En fait Pour que vous Parce que c'est vrai Que je suis pas à la bonne taille Mais je suis sur la bonne hauteur D'encolure Puisqu'elle donne une hauteur En fait D'ici à ici Pour qu'ensuite On mette nos mailles En attente Dans manchure Donc moi je suis ok En fait Je suis bonne Par rapport à ça Je l'ai essayé C'est hyper crop Je suis un peu deg Je tiens à vous le dire Là je vais pas vous l'essayer Par dessus C'est un peu ridicule Mais Mon nombril est là Et il arrive là Donc ce que je vais faire C'est que je vais Par contre on est bien En largeur Tout ça On est pas mal Je vais le bloquer Je vais voir S'il prend En longueur Parce que là Il est trop court pour moi C'est vrai qu'il est court Franchement Bon après ça fait Un petit top D'accord Mais moi j'ai pas vraiment envie Là j'ai un peu de bidon En ce moment Donc j'ai pas envie de montrer mon bidon Donc je vais Le bloquer Voir s'il prend En longueur Et sinon Je vais défaire en fait Mes côtes Et je vais Et je vais le reprendre En bas Le truc c'est que Comme il est tricoté De comme ça Comme ça Ça va être compliqué Parce que le sens de la maille Est pas bon Donc on va croiser les doigts Pour qu'il prenne un peu Il faudrait qu'il prenne Je suis sur la bonne longueur Elle préconise 27,5 cm Pour ma taille Donc c'est ce que j'ai Mais je pense Qu'il va s'allonger Parce que Sur la photo Elle La dame Elle a pas 27,5 Je pense Je sais pas Je sais pas Mais là Moi ça me semble court Il me manque Je dirais bien 5 cm Je vais essayer De tirer dessus De tirer dessus Au moment du blocage Je vais le bloquer Voilà Tout à l'heure Et je vous ferai Un petit retour Je pense qu'il va sécher Très très vite Donc je fais un petit retour Après le mérino Va s'étendre Le coton Si peut-être un peu C'est très élastique Vous voyez Il est très élastique Surtout comme ça Parce qu'il y a des côtes Moi c'est pas comme ça Que je veux qu'il s'écarte Moi je veux qu'il reste Voilà Et je vais tirer dessus Comme ça Peut-être qu'au premier blocage Ça va marcher Voilà Donc le Perliti est terminé Enfin Presque Puisqu'il faudra peut-être Que je le reprenne un peu Mais voilà Donc on se retrouve Un peu plus tard Peut-être dans la journée Ou demain Il faut que je réfléchisse À ce que je vais faire Cet après-midi En termes de projet créatif Je pense que je vais faire Un carré Et après Peut-être que je vais reprendre La manche Parce qu'il faut que je termine Avant de partir en vacances On est le 20 Ça va J'ai le temps Mais voilà Donc je vais peut-être faire ça Je vous retrouve un peu plus tard Bon et bien c'est l'heure Bon et bien c'est l'heure de la pénombre Voilà Je voulais vous dire Oui deux choses Deux choses rapides Ne vous inquiétez pas Déjà j'ai fait une commande tout à l'heure Sur le site de Lana et Trico Donc on devrait la recevoir Je devrais Pas vous Moi Je devrais la recevoir Je croise les doigts La semaine prochaine Sinon c'est un peu la galère Mais je pense que c'est bon Parce qu'elle écrit sur son site 4 à 5 jours Ouvrés pour la livraison Donc on est jeudi Jeudi Donc vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi On part dimanche Ça devrait être bon C'était un peu risqué quand même Mais bon J'ai décidé quand même de le faire Parce que j'ai envie Tout simplement Et puis Sinon je voulais vous dire aussi Que ce matin J'ai fait deux petits post-its là Et c'est deux petites choses C'est D'ailleurs vous avez vu Enfin vous l'avez pas vu Mais je me suis remise Au bullet journal Alors Parce que mon agenda C'était pas bon C'était Voilà J'étais pas tout à fait contente Voilà Et sur mes post-its Mais moi je n'arrête pas De changer d'avis De toute façon Souvent femme barille Ouais Souvent femme crée Plutôt Se réinvente Je ne sais pas Bref J'ai commencé par écrire Le premier post-it Qui est Projet à emmener en vacances Parce que j'avais envie De me dire Qu'est-ce que je vais emmener Donc j'en ai noté Une, deux, trois Quatre, cinq, six Voilà Et du coup J'ai fait un deuxième post-it Voilà Projet à terminer Avant les vacances Et je voulais vous dire Et je voulais vous dire Lesquelles Donc déjà Il y a le Purlity Que j'ai mis au blocage Et à mon avis Je vais devoir le reprendre Pour refaire le bas Je dis ça comme ça Le So Basic Sweater Le Sienna Top Et les chaussons Pouzel J'ai quatre Quatre projets Que je voudrais voir Terminer Avant de partir Et donc je pense Que je vais rester là-dessus Tout en intégrant Des carrés De crochets Petit à petit C'était ce que je voulais vous dire Et je voulais vous dire Que j'ai remonté Les mailles De la manche Là, voilà La seconde manche Du So Basic Sweater Alors vraiment Juste remonté C'était la fin La fin de ma pause déj Et donc C'est ce qui va Être mon second projet Qui devrait se terminer Tant que je n'ai pas terminé ça Je ne fais pas Les chaînes à top Ni les pouzelles Voilà Donc c'est ce qui va se passer Ce que je voulais vous dire Du coup Il n'y aura pas Trop de tirage Il n'y aura pas de tirage Jusqu'à la fin Du mois de juillet Et en août On verra bien On verra bien Je ne sais pas trop Ce sera peut-être au feeling C'est bien les vacances aussi De ne pas avoir forcément La même organisation Que les autres fois Voilà Je vais vous laisser là Et Et puis je vous fais des bisous Et on se dit à demain Hello du vendredi matin J'espère que vous allez bien Et j'ai bientôt une réunion Donc je ne vais pas pouvoir Prendre trop longtemps Mais je voulais vous prendre En début de journée Pour pouvoir vous reprendre Un petit peu cet après-midi Et vous montrer Deux petites choses Deux petites choses Tout d'abord Mon pearlity est bloqué Et il n'a pas vraiment bougé Donc je l'ai essayé Il est trop court Il est trop court Et c'est un bottom up Donc je l'ai commencé par là Donc Qu'est-ce que j'ai décidé de faire J'ai remonté C'est la corde du pendu Franchement J'ai décidé de galérer C'est pas marrant Non c'est pas marrant Donc J'ai remonté J'ai remonté les mailles du bas Et Je vais tricoter les côtes Je vais faire en fait La même chose Et je vais tricoter Ensuite Plus de Je vais faire en fait Je vais rallonger de ça Je pense A peu près 7 cm Et ensuite Je vais défaire Ici Et je vais Mettre mes mailles Sur une aiguille ici Et je vais faire un grafting Je n'ai jamais fait Mais je pense que ça peut marcher Le seul truc C'est sur les mailles en verre Je ne sais pas Je vais voir En même temps Le grafting Ouais non Je n'ai jamais fait Donc je vais voir Je pense que Si vous avez des vidéos A me conseiller N'hésitez pas Parce qu'à mon avis Je n'aurais pas fini cette semaine Donc là Du coup ça C'est mon zéro cerveau Donc je l'ai déjà avancé Ce matin en bouquinant J'ai fait des J'ai d'abord tricoté En aller-retour Comme pour le premier Et maintenant je suis en rond Et voilà Donc le perliti n'est pas terminé Et j'ai un petit peu peur De la manip Mais Si j'arrive à le faire En fait le truc C'est que je ne peux pas Défaire et reprendre Puisque comme c'est un bottom up Le sens de la maille Ce ne sera pas identique Et ça me pose problème Donc je n'ai pas envie J'ai envie que ça passe Quasiment inaperçu Vous voyez Et il faut vraiment Que j'allonge Donc voilà Il faut que j'allonge De 7 cm Sinon je ne vais pas Être du tout à l'aise C'est très désagréable J'ai recommencé hier Alors vraiment pas beaucoup J'ai fait un carré Quand même Je ne vous l'ai pas dit Je ne vous montre pas Parce que je ne vais pas vous montrer A chaque fois Donc j'ai fait un carré De ma couverture Donc ça c'est cool Et j'ai repris le dessous de bras Et j'en suis là J'ai tricoté ça Alors je pense Ça ne fait même pas ça Ça doit faire 5 cm Et je n'ai pas encore commencé Les diminutions Mais bientôt Voilà Et ce dessous de bras Est mieux réussi que l'autre Je trouve Même s'il y a quelques mailles En fait Ce que je reproche Moi C'est les mailles Un peu tirées Mais je ne vois pas Comment on peut faire autrement Voilà Bah c'est tout Ça donc C'est ce qui va avancer aujourd'hui Rien de plus Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Hier il y a une cliente Qui est venue Il y a une cliente Qui est venue Pour récupérer sa commande A la maison Donc ça je ne sais pas Si vous savez Si vous êtes dans la région parisienne Et que vous n'êtes pas très loin De chez moi N'hésitez pas A écrire Remise en main propre Au moment de la livraison Sur le shop Comme ça vous pouvez Bah on peut se rencontrer Et puis je peux vous donner En main propre Votre achat Et du coup On a papoté Parce qu'on va Sur le groupe Patreon Qui est lié A mon Discord Du shop Non Sur le groupe Discord Qui est lié A mon Patreon Du shop Je mets en place Un cal Qui commence Là maintenant On met un cal Sans pression Pour le Le Rocky T Ah oui Un nouveau cal Pour le Rocky T Là on le fait Parce qu'il y en a Un autre qui est organisé Mais je crois qu'il est fini Depuis un moment Enfin je ne sais pas S'il est fini ou non Et du coup Elle m'a donné Terriblement envie De monter mon Rocky T Alors je vous montre ça Mais je ne suis pas certaine De faire avec ça Donc je suis en pleine réflexion Je ne sais pas Ça irait bien ensemble Ça serait hyper pêchu Mais j'ai envie Que ce soit quand même Un basique Et donc je ne suis pas certaine De moi Mais ça serait sympa A voir Donc là on a Le bruit des aiguilles Qui est de De la single Superwash Et c'est Flower Child Je l'aime bien Et là Ça c'est mon coloris Fluo Green Sur Suri Et voilà Je ne suis pas encore Certaine De le faire Dans ces coloris là Il faut que j'aille Voir dans mes laines De mon shop Et dans mon stock ici Voir si j'ai autre chose Qui me plaît Je ne sais pas Voilà Mais en tout cas Il va être monté Enfin il faut que je choisisse Assez rapidement Mon combo Je pense que vous le verrez La semaine prochaine Pour monter le Rocky T Que je vais emmener Que je vais emmener Voilà Quand je serai en vacances Et qui sera Un de mes en cours Et donc Il y a un petit cal Qui s'organise Sans pression Et c'est plutôt chouette Parce qu'il y en a Certaines Qui ont peur De tricoter Des pas trop en anglais Et donc On va les rassurer Tout va bien se passer C'est vraiment Un tricot Qui a l'air Assez simple A faire Et assez fun Ce que j'expliquais Aussi Hier C'est que Ce qui M'embête Un peu Moi en ce moment C'est que je n'ai pas De tricot Simple Enfin Là Celui que je tricote Là c'est des côtes Mais c'est vrai Qu'il faut quand même Regarder Parce qu'il y a Une maille en vert Tous les temps De maille en droit Et bah T'es obligé de regarder Un petit peu Je compte pas en fait Et donc du coup C'est pas forcément Pas forcément évident Par exemple De bouquiner en même temps Et j'adore ça Lire en même temps Donc je n'ai pas vraiment De tricot Zéro cerveau Et le roc qui te dit Va être un tricot Zéro cerveau Très rapidement Je pense Donc du coup J'ai très envie De le monter Voilà Mais il va falloir Que je fasse mon échantillon De toute façon avant Moi je fais tout le temps Un échantillon Parce que En fonction de En fonction Alors il y a certes Il y a l'épaisseur de la laine Où on peut savoir A peu près Quelle aiguille on prend Mais en fonction Du type de laine Moi mon échantillon Bouge beaucoup Je n'ai jamais vraiment le même Et je pense qu'il bouge aussi Au fil du temps Donc je ne me fais jamais Vraiment confiance Sur les échantillons Je me retrouve tout le temps A faire des échantillons Mais je trouve que ça fait partie Ça fait partie du process Voilà Donc je le fais Donc c'est ce que je vais faire Dès que j'aurai choisi mon combo Si j'arrive à voir A trouver d'autres idées De combos Je reviendrai Vous les montrer Vous proposer Vous me direz Vous me donnerez votre avis Mais voilà J'ai très envie J'aimerais bien utiliser Des laines de mon stock Donc je vais peut-être Aller trifouiller Pour le combo Je vais me le mettre dans ma liste J'ai une liste aujourd'hui Je me mets des petits numéros Et il faut que je fasse tout là Je n'ai pas le choix Donc j'ai 18 choses à faire On verra à la fin De la journée Je vais vous dire Je ne vais pas vous dire Tout ce que j'ai à faire Mais je vais vous dire Si j'ai réussi à la fin de la journée A faire les 18 choses Qui sont sur ma to-do liste Et après Ce soir On va au cinéma Voir Attends je ne sais plus du nom Je vous mettrai Impossible Je n'arrive jamais à me souvenir Du titre de ce film Je pense que quand je l'aurai vu Je vais m'en souvenir Mais je pense que ça va être Très 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 bien J'ai très très hâte De voir ce film Avec cet acteur Que j'aime beaucoup Et il y a Matt Damon Dedans aussi Je vous en reparle Un petit peu demain Peut-être Ou j'en parlerai Sur ma chaîne lecture Donc ce soir C'est resto ciné Avec mon homme Ça fait très longtemps Qu'on n'a pas fait Un resto ciné Ensemble Voilà Donc il est temps Il est temps Ça va nous faire du bien Donc Vers 19h Je voudrais vous voir Et vous dire Si j'ai réussi A faire les 18 choses Qui sont sur ma to-do liste Et je vous montrerai Un petit peu comment On va avancer Mes projets Voilà Tout en sachant Que je travaille Aujourd'hui Donc Mais j'ai quelques réunions Donc Mes tricots Vous devrez avancer Ça c'est cool Enfin j'ai quelques réunions J'en ai surtout une ce matin Et Et Voilà Puis j'ai une pause Où j'ai pas d'enfant Hier à un moment Je me suis posée Pour aller bouquiner Un quart d'heure Et c'était trop cool Et je veux dire Genre sur mon lit Tranquille vous Ça m'a fait du bien De faire autre chose Que de rester devant mon ordinateur C'est le problème Quand on est en télétravail C'est de réussir A sortir de sa position Devant l'ordi Ça c'est terrible Donc Le fait de pouvoir De filmer Et de parler Tout ça Ça me fait aussi un break Donc ça c'est bien Je vous en remercie De m'écouter Vous êtes bien aimables Bon sur ce Allez Au boulot A tout à l'heure Donc petite pause du matin Je voulais vous montrer Je suis allée voir Si j'avais d'autres couleurs Pour le Le Rocky T Qu'est-ce que j'ai fait Des autres couleurs Oui Donc J'étais partie là-dessus Ce que je vous ai montré Tout à l'heure Mais Je suis allée en bas Dans mon stock Et là je comprends Votre désespoir Quand vous êtes sur les stands C'est difficile de choisir Il y a deux combos Qui me plaisent particulièrement Mais je vais vous montrer Vous allez me dire D'ailleurs ça va être sympa On va donner des numéros Donc les deux combos C'est un Qui a un nouveau coloris Qui a un nouveau Un coloris unique Que j'ai teint Là La semaine dernière Qui est sur Merino Alpaga Donc c'est ce coloris là Que je pensais associer Peut-être Au corail Je vous ferai après Des petits inserts Peut-être Pour que vous voyez Donc ça c'est un combo Qui me plaît Beaucoup Beaucoup Vraiment Je pense qu'il peut Vraiment faire un basique Donc le orange Il a du Il n'est pas que orange Il est rose Il est violet Non il n'est pas violet Il est rose Bleu Vert J'aime beaucoup J'aime beaucoup Ensuite l'autre Qui m'a tapé dans l'oeil Tout de suite C'est le coloris Nymphéa Qui est ici Sur la base Merino Eye twist Non super wash Que j'aime beaucoup aussi Il a du violet Et du vert Il est plus Nuancé Doux A rapprocher De opaline En mohair et soie Ça j'aime beaucoup Vous ne voyez pas Les bonnes couleurs Mais je vous ferai Des inserts Ça on va dire Que c'est le 2 Alors ensuite J'ai sorti Celui-ci Donc c'est pareil C'est un coloris unique Que j'ai rapproché De sauge Et franchement C'est super joli Donc ça Ça va être le combo 3 Et sinon J'ai aussi sorti Ce coloris Qui est un coloris unique Ah bah quand il y a plus de lumière C'est mieux Et on pourrait le rapprocher D'opaline Ça serait pas mal Donc ça c'est le 4 Et pour terminer J'ai sorti Minecraft Parce que le vert C'est trop cool Et en rapprochant De sauge On est bien Ça mettrait bien en valeur Le coloris Minecraft Ça serait plus fun Donc dans ma tête J'ai quand même Abandonné ça Parce que c'est trop flash Et qu'en fait J'ai vraiment envie De faire un basique Donc je vais vous laisser Me dire Si vous préférez Le 1 Le 2 Le 3 Le 4 Ou le 5 Je vais vous faire Des petits close-up Que je vous mettrai En même temps Et vous me direz ça En commentaire S'il vous plaît Moi Vraiment Mes deux premiers Ça serait ces deux là J'adore Parce que ça J'ai pas trop cette couleur Et quand je serai bronzée Fin août Peut-être On va croiser les doigts Je pense que ça peut être Vraiment sympa On est d'accord Que ça c'est une couleur Qui me va mieux Mais c'est pas mal aussi J'aime beaucoup Et puis après C'est sûr que Voilà On a des couleurs Plus Plus chamarré On va dire Voilà Je suis perdue J'ai besoin de votre aide Dites moi en commentaire Pour le moment Je n'en parle pas Je mets tout ça Là dedans Je vais d'abord les filmer Et après je vais les mettre Dans mon sac Et on n'en parle plus Je vous reprends plus tard Bien entendu Les coloris Que je vous ai montré Juste avant Excepté le premier Là le orange Qui en fait Sera pas présenté Tout de suite Tous ceux là Sont disponibles Encore dans le shop En bonne quantité Donc n'hésitez pas A aller voir Petit moment auto promo Et il est au du samedi Alors Je vous prends juste Un petit peu Parce que je vais me maquiller Un peu Et non c'est pas pour ça Que je vous prends Mais je vous prends Pour vous dire Qu'aujourd'hui Je vais dans Paris Je ne vous l'avais pas dit Parce que J'avais plein de boulot Je n'avais pas pensé Et du coup Je vais vous emmener avec moi Parce que je vais Aller voir deux personnes Assez Que vous connaissez peut-être Mais je n'ai pas envie De vous en dire plus Ça va être la surprise Et voilà Donc je vous maquille un peu Et voilà Je vous emmène avec moi Je suis arrivé Oh là là C'est trop jeune J'aime bien J'aime bien la blanche Avec le rouge Avec les visages Ah dis donc Ah mais dans toutes Si tu as une poche soufflée Oui t'as vu Gaspard Ouais T'en veux une pochette Donc là on est en train De regarder Les élicitations d'Angélique Et je n'ai pas dit Mais on est chez Sylvette Coucou Sylvette Moi je fais comme ça Moi je ne vais pas d'intro Je ne vais pas Voilà Ce n'est pas grave Moi je n'aime pas trop Tu peux les sortir Ah oui Très chou Il est très beau Ce tissu bleu Ouais il est beau C'est un petit souvenir De vacances C'est vraiment celui Que je préfère Le tissu bleu Il est beau C'est trop trop beau Donc ça on peut les retrouver Sur ton shop Oui c'est du coton Aujourd'hui celle-ci Ah oui oui Ça c'est bien Parce que tu peux l'emmener Parfois C'est ça qui est à la plage Au bord de la piscine Ah oui c'est sympa aussi Je vous les montre en détail Les portes ouvertes Ouais comme ça Après ce qui est sympa dans celui-là C'est qu'il est ennuie Après je peux essayer de tuer ça Je me disais Angélique que moi j'adore C'est trop mignon Et j'ai mis mon pull Que je tricote pour 6 mois dedans Et je peux rajouter Deux échevaux en plus Ouais il est super grand Il est vraiment super grand Par contre je vais pas fermer Parce que j'ai un film Mais Eve est en train de craquer Ah oui non je trouve Franchement le tissu est beau Ou alors je prends celui-là Carrément puisque tu l'as Mais j'avoue que ce tissu-là Il est trop beau quoi Celui-là dans ce format-là Cette lenteur je me suis pas acheté C'est un projet Mais j'adore dedans Le tissu Tu pourrais le faire avec ce tissu-là Dedans Ah ouais T'as le tissu pour le faire Je pense Il faut que je regarde Le tissu dedans Et le tissu dedans Je peux l'enduire Après c'est pas Ou alors tu l'inverse Ouais c'est ça Oui L'extérieur Mais celui-là à l'extérieur Et celui-là à l'intérieur Et celui-là à l'intérieur Je peux Regarde Il est joli Je peux Et voilà Angélique La créatrice De toutes ces petites merveilles Moi je craque sur celui-là moi Je l'aime trop Il est trop fun non ? Ouais mais on fait craquer aussi Les petites caravanes Les petites caravanes et tout Ouais C'est vrai que ça donne envie De partir en vacances quoi Ah non tu pars pas avec ma laine Coucou Coucou Oh mais t'es trop mignon T'es trop chopinou C'est vrai qu'il est mignon Avec son museau Tout noir Oh mais t'es toute T'es toute T'es grande oreille Tu vas monter ça C'est pas des fils Ah ouais non mais là Gaspard Attends pardon Pardon c'est ce que je m'envoyais Attends je vais mettre le truc Parce que sinon je vais pas y arriver On est en train d'essayer de faire un selfie C'est les coulisses du selfie Il faut voir les chiens On voit pas Gaspard Oui mais je vais le remonter Une fois que j'aurai appuyé Attends attends Non c'est bon C'est pas les fois Gaspard a mis sa tête Dis tout Gaspard Non mais c'est très gênant ça C'est quoi ça Ça m'énerve On s'en fout parce qu'il est pas devant Non je peux pas ça m'énerve Voilà Allez c'est parti Gaspard Chouchou Coucou Coucou Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé Mais Ça te faisait trop avec mon roche Après une journée avec les chiens Je retrouve mon chat Mon chat J'ai vu mon chat J'allais faire les petits Dans les herbes Oui mon chat Oui c'est ça Qui sent bon dis donc Qui sent bon mon sias Donc après cette journée parisienne Je vous prends un petit peu de retour chez moi C'est parce que c'est une super journée Avec Sylvette et Angélique C'était trop cool On a bien rigolé On a papoté Je mets quelques images Voilà Tricot Lecture Voilà Organisation Lâché la pression C'était trop bien Mon homme est revenu me chercher à la gare Il faut quand même une heure pour aller au centre de Paris Donc c'est un petit peu lent Mais si ça valait le coup C'était bien Je voulais J'ai bien avancé le pull Je vous montrerai demain matin Mais j'ai reçu une petite commande Mais j'ai reçu une petite commande De chez Lamae Très court Que j'ai voulu ouvrir avec vous Dans mon jardin J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit J'adore Oh c'est trop bien Alors Donc c'est du fil Juste pour vous montrer que c'est du fil langue Je ne sais pas si c'est écrit là La langue yarn Que je ne connais pas tant que ça finalement J'ai décidé de prendre Trois petites pelotes de Merino Plus langue Et elle est C'est de la laine vierge Mais je sais qu'elle passe en machine Donc elle est super wash je pense Ouais Merino fine super wash Et le coloris Bah c'est du gris C'est 25 Non Je ne sais pas trop Je vous montre l'étiquette Vous verrez ça J'en ai pris trois Et je ne vous dirai pas pourquoi Voilà Et j'en ai pris trois Elle est très douce Elle est bien ronde On verra comment elle se comporte Et ensuite J'ai pris De la Katia Concept Lumi J'ai pris deux couleurs L'étiquette est jolie Oh bien beau le petit dessin J'aime bien Comme ça Donc la couleur c'est celle-ci C'est un violet Avec des taches de rose De bleu Je retournerai peut-être voir Si je peux filmer Et donc elle est super wash Et c'est de la laine Merino Ouais et il y a du polyamide dedans Et j'ai pris ça Pour faire peut-être Une brassière Voilà Parce que ça me donne envie Alors vraiment une brassière Pour mettre en dessous De mes vêtements Et j'ai pris deux couleurs En fait j'ai regardé Les grammages Et ça passe pour une brassière Parce que c'est des pelotes Qui font 100 grammes Si je ne dis pas de bêtises Plus ou moins 150 grammes Donc je dis que ce serait bien J'ai pris ces deux couleurs J'aime beaucoup aussi celle-ci Elles sont belles hein ? Voilà Et c'est tout Je crois Attendez Je crois que j'ai pris D'autres petites choses C'est quoi ce moustique là ? Il y a des moustiques Il y a des sticks mouf Je ne pensais pas la recevoir si vite Elle a vraiment été envoyée rapidement Parce que je crois que j'ai passé La commande mercredi Et j'ai pris T'une petite chose Voilà Ça c'est un pins Que je trouve trop beau You need to learn Je le trouvais trop beau Tricot partout Tout le temps Il est marrant Parce qu'il est plastifié en fait J'aime bien J'ai pris aussi Un anneau marqueur Comme ça You need to learn Très sympa J'ai pris Deux lots d'étiquettes Les étiquettes pour les chaussettes Chaussettes tricotées à la main Ça c'est aussi You need to learn Franchement c'est sympa Voilà Donc ça c'est trop cool Pour les cadeaux Et puis Elle m'a mis des petits anneaux Elle a rajouté des petits anneaux Tout simple Je vais vous montrer un chaque Comme ça C'est très sympa Merci pour l'ajout Il y en a Trois Quatre Quatre dorés Et deux argentés Tout simple Comme ça c'est toujours pratique Donc c'est trop cool Voilà pour le petit unboxing Lana et tricot Rapide Bien emballée Et pour le moment Les laines ne me plaudent plus Donc je vous ferai un retour Dès que je vais commencer à les tricoter Mais pour le moment C'est Farnient Je vais reprendre ma lecture Si ça vous intéresse Je suis en train de lire La saga La pentalogie Du poids des secrets De Haki Shimazaki Et ça c'est le troisième tome Du poids des secrets Voilà Hop Je vous laisse là Et je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501 Et l'eau Du dimanche matin Il pleut Il pleut Bergère Il est midi 45 En fait Il n'est pas vraiment le matin Mais comme on appelle les enfants La matinée s'étire Surtout qu'on vient de faire Un gros ménage Je viens de ranger tout l'atelier Et donc c'est propre Et c'est cool Voilà Ça c'est la bonne nouvelle du matin Je viens clore ici Le carnet créatif Il va falloir que je fasse Le tirage au sort Dans les commentaires Pour vous faire gagner Ça Voilà Alors j'ai noté Combien précisément Il me reste Où est-ce que je l'ai noté ? Il me reste 72 grammes Bravo pour ceux qui ont réussi à trouver C'était trop marrant De voir vos réponses Donc juste à la fin Je vais faire le tirage au sort Je mettrai juste l'image Et je contacterai ensuite La personne en commentaire A son commentaire Je ferai une réponse Et je lui dirai Qu'elle a gagné Et qu'elle m'envoie ses coordonnées Surtout si la personne Ne veut que je lui envoie Avant mon départ en vacances Qui est dimanche De la semaine prochaine Donc voilà Donc ça Vous verrez ça En fin de vidéo Ensuite Il va falloir que je mette un jour Mon stage Donc ça C'est ce que j'ai Acheté chez Lanae Si Je vais vous montrer Comment j'ai avancé Le saut basique Sweater Qui est là Ça je l'ai tricoté Chez Sylvette Chez Sylvette Chez Sylvette Regardez 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 Ce qu'il me reste C'est juste Trop cool Il me reste ça De la manche Donc normalement Dans le prochain vlog Vous le voyez terminé De toute façon C'est l'idée C'est qu'il soit terminé rapidement Et je suis trop contente Donc ça C'est en bonne voie De finition Sans que j'ai à le reprendre Oui Parce que Alors J'ai expliqué mon problème Sur le pearlity A Sylvette Et Angélique Je ne l'aurais pas montré Parce que je ne l'avais pas emmené J'aurais dû l'emmener Et donc j'ai expliqué Que j'avais Fait mes 27,5 cm Mais en fait Sous la manchure Je suis même à 34 cm Et ce n'est pas assez long Pour moi Et donc J'ai expliqué à Sylvette Que j'étais en train De le recommencer Et donc je vais vous montrer Où j'en suis Parce que j'ai bien avancé Pas de le recommencer intégralement De recommencer le bas Et que je voulais rajouter A peu près 7 cm C'est à dire Qu'il me reste Encore 2 cm Donc l'idée C'est de défaire Et de De défaire le bas Ici Et ensuite De faire un grafting Parce que je leur en ai parlé Parce que je dis Mais est-ce que vous savez Comment on fait un grafting Sans maille en verre Et donc les filles Elles ne savaient pas Il y a des vidéos On a regardé Sylvette m'a dit Qu'elle avait trouvé Des vidéos En fait Assez simple Pour le faire Donc je devrais Pour m'en sortir Et là Angélique me dit Mais pourquoi Est-ce que tu n'as pas Défait tes deux demi-devant Et allongés là Et je dis Bah oui Effectivement Je suis sûre que Vous vous l'êtes dit aussi En fait Je vais vous dire Pourquoi je ne l'ai pas fait Parce que L'icord est terminé Les rabats A trois aigües Ils sont terminés Et en fait C'est comme s'il était terminé Et du coup Il me semble que Psychologiquement Pour moi C'est plus facile De le reprendre par le bas C'est comme si Je faisais une petite rallonge De tissu Vous voyez Ça les a fait marrer On a bien rigolé On a pleuré de rire même Bref C'était trop rigolo Vraiment C'est un peu genre C'est un peu compliqué Et l'idée C'est de Je crois que j'ai envie De me challenger Pour essayer de faire Un grafting invisible Ça ne va pas être facile Mais C'est pas C'est pas Voilà Donc je vais essayer Et puis bah si ça se voit Bah ça sera tant pis pour moi Qu'est-ce que je voulais vous dire Mais il est trop court Je vais vous l'essayer Tiens Voilà Mon nombril il est là Et il est juste au dessus De mon nombril Et Bah avec ce short Ça va C'est là que je me rends compte Que c'était pas la peine De refaire Moi je le trouve Un peu trop court En fait C'est à dire que Si je mets Quelque chose de plus court On va voir mon bidon Et j'ai envie J'ai pas envie Donc je vais le rallonger En fait Il va atterrir Là Je voudrais qu'il atterrisse là Donc je rajoute 7 cm C'est à dire que J'enlève ça Et je rajoute 7 cm Voilà Mais sinon Je le trouve joli Il me plaît bien Il me plaît bien Et l'encolure Me plaît bien Hop Voilà Donc il est presque terminé Voilà Donc sinon Bah vous m'avez vu J'ai mis à jour mon stash Enfin des projets terminés Il m'en reste quelques-uns encore A peser par exemple Ma robe J'ai pas pesé Vraiment tout ce que j'avais utilisé J'ai pas mis à jour Mon carnet créatif Depuis très longtemps Et Et je sais pourquoi Je sais pourquoi C'est parce que le format Ne va pas C'est terrible J'ai beaucoup de mal Mais j'imagine que vous aussi A trouver quelque chose Qui convient en fait Pour Pour mettre tous ces trucs Avec tous ces papiers Tous ces tissus Tous ces bouts de papier Ces notes Et Et voilà Donc je sais pas trop Je suis en train de réfléchir Mais Le principe est pas mal Mais vous voyez Il y a un moment On est au 6 mois de l'année Comment je vais faire Pour laisser le reste des 6 mois Je ne sais pas En fait J'ai déjà une réponse Pour l'année prochaine Donc je dois continuer Dans celui là Je vais peut-être Enlever les Les échantillons En fait Pour que ça marche A voir Pour la suite A voir A voir Je vous expliquerai Ce que je compte faire Pour l'année prochaine En décembre Quand je Vous montrerai Dans un de mes cadeaux Le calendrier J'ai mis De quoi faire Une nouvelle organisation Voilà Voilà Ça sent bon Je crois que mon homme Est en train de préparer A manger J'ai faim Je vais vous laisser là Je vais vous laisser Avec le tirage au sort On va juste Je vais juste regarder Combien J'ai de commentaires Alors j'ai 257 commentaires Vous vous êtes Lâchés Donc je vais faire Je vais faire Un random Avec vous Ok 199 Donc Je vais prendre Donc je suis tout en bas Et je vais essayer De vous filmer En remontant Pour que vous voyez Les commentaires C'est Nicole Gagnon 65 Qui gagne Ce Joli Petit Cette Jolie Petite Pelote Qui J'espère Te fera Plaisir Donc Nicole Je vais te répondre Lundi Je vais te répondre Et Je vais mettre Un petit coeur Déjà Et tu verras Tu verras Demain Que tu as gagné Et donc Merci beaucoup Pour votre participation Attendez Merci beaucoup Pour votre participation Avant que vous me posiez La question Le pull Que je porte Est un pull En coton Mais que je n'ai pas Tricoté C'est un pull Du commerce Que j'ai depuis L'entente Ce bleu Est très beau Je l'aime beaucoup Et la forme Est sympa Et en fait A partir de Là c'est du jersey En droit Et là c'est du jersey En vert Avec des manches montées Et je le trouve très simple Et je l'aime beaucoup Voilà Et j'ai bien Aujourd'hui Il fait frais Donc c'est vraiment parfait Voilà Et Sylvette Et Sylvette M'a demandé Aussi De faire un retour Sur le mérin au coton Parce qu'effectivement Je lui ai dit Que c'était vraiment Très agréable Et en fait Elle a peur Que le mérin au coton Soit chaud Donc je vais le porter Cet été Et puis je vous dirai En fait Si j'arrive à le finir Là prochainement Je vais le porter Et je vous ferai Un retour dessus Comme ça Je lui disais En fait C'est un tricot Qui est extrêmement léger Donc comme ça Il n'a pas l'air chaud Après c'est sûr Que le mérin au coton Il y a quand même Du mérin au dedans Donc Voilà Mais le mérin au temps saine Il y a du mérin au aussi dedans Pour moi Ça devrait le faire Bon Allez Je vais vous laisser là Non je n'ai pas tapé fort Dans mes mains Je fais attention Vous avez vu Je vous retrouve demain Pour un nouveau Enfin demain Je recommence à filmer Demain Pour un nouveau Vlog Qui se terminera Avec notre arrivée Dans le sud Donc encore une semaine De travail Et encore une séance De teinture Et voilà Donc Et après je pense Que le rythme de tricot Va un peu ralentir Parce qu'en vacances Je tricote moins Qu'en temps normal C'est mignon là J'aime bien l'anglaise C'est très rare Que j'ai des anglaises Sur les petits cheveux Tout petits là Bon J'aime bien Voilà Je vais vous laisser là Sur cette futilité Complètement Inintéressante Je vous l'accorde Mais qui me fait Un petit peu de bien Personnellement Voilà Je vous embrasse C'est n'importe quoi Prenez soin de vous Tricotez bien Si vous êtes en région parisienne Profitez bien Pour rester A l'abri de la pluie Et un peu de vent Un peu d'air Ça fait du bien Des bisous A bientôt Tuuu 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 – Sous-titrage FR 2021